salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais une petite vidéo je joue pour vous parler du 10 km et pour vous parler de la zone dans laquelle vous devez vous entraîner pour pouvoir préparer cette course alors bien sûr en dehors de tous les autres aspects que l'on développe la vma le seuil etc je voulais vous parler un peu des allures spécifiques qui va vous permettre vous de cibler déjà l'allure à laquelle vous devez courir votre votre 10 km mais également pour vous aider à mieux pronostiquer également aussi votre votre chrono le jour j alors ce qu'il faut savoir c'est que à sur ce genre de course vous allez avoir quand même un éventail assez large des de la zone de votre vma que vous allez pouvoir sur laquelle vous allez courir parce que ça va vraiment dépendre de votre niveau et bien sûr une personne qui a une vma haute automatiquement il sera sur des intensités beaucoup plus importantes car pour lui la course elle va être plus courte que pour quelqu'un pour qui la vma est beaucoup plus basse qui va devoir courir beaucoup plus longtemps dans cette course et automatiquement la zone sollicité sera beaucoup plus faible donc pour illustrer mes propos voici le tableau qui s'affiche devant vous et voici quelqu'un par exemple qui court qui a une vma de 20 quelqu'un qui a une vma de 20 automatiquement il va courir normalement quand il est au max de son niveau en temps de soutien dans la zone dans cette zone là il sera en 88 2% de sa vma et il courra en 17 16 qui correspondra à une allure de 34 minutes sur son 10 km soit 3 24 au kilo donc intéressant d'utiliser éventuellement ces données là pour reprogrammer vos montres programmer un peu vos gps pour pouvoir vous vous calibrer sur ces allures là bien sûr ce que je vous dis là ça correspond à quelqu'un qui est capable de tenir à 88 2% de sa de son 20 vma chose qui n'est pas aisée et c'est pour ça que justement les personnes qui sont de ce profil là vont beaucoup travailler dans cette zone là pour être capable de durer dans cette intensité là et si je fais un petit écart même un grand écart si je bascule sur une personne qui a 14 de vma cette personne là comme il courra son 10 km en 56 minutes automatiquement la durée de la course qu'il va devoir faire va être suffisamment longue pour qu'il ne puisse pas rester dans des zones très hautes il va être obligatoirement contraint il va être contraint de descendre sur des allures sur des zones cibles de sa vma qui sont proches de 76,5 et ça correspondra à 10,7 km heure pour lui et ça correspondra à donc du 5 minutes 36 au kilo tout ça pour vous dire que voilà grâce à ce tableau là vous pourrez un peu plus calibrer vos séances d'allure spécifiques et bien sûr vous pourrez également pronostiquer et vous projeter sur votre futur chrono sur 10 km selon votre vma voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, à partager et à revoir éventuellement ce tableau pour régulièrement réadapter vos allures spécifiques selon vos nouveaux projets sur 10 km je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ciao